Une centaine d'associations de l'économie informelle qui composent cette plateforme. L'objectif est d'être l'interlocuteur des travailleurs de l'économie informelle devant les autorités étatiques et les partenaires de manière générale. Afin de porter leur plaidoyer, d'initier un dialogue inclusif entre les autorités locales et étatiques et les vendeurs de rue. Organiser les travailleurs de l'économie informelle à accéder à l'autonomisation. Aider les autorités à trouver des sites de recassement pour certains travailleurs de l'économie informelle. Déguerpire de leur lieu de travail. Ces acteurs profitent de l'occasion pour inviter les autorités à arrêter immédiatement le déguerpissement et à laisser les marchands ambulants exercer leur activité librement. Parce que ces jeunes-là, ils ne peuvent pas rester comme ça, les bras croisés. Les jeunes, les dames, les femmes en bandoulière, leurs marchandises et on leur pourchasse en longueur de journée. Ils ne sont pas des étrangers, c'est des êtres humains. On doit les traiter comme des êtres humains. Toutefois, ils invitent l'État à réorganiser le secteur pour lutter contre les occupations anarchiques. C'est un phénomène qui est là. On ne dit pas qu'on doit laisser tout le monde, on doit sémer le désordre ou bien faire un laisser-aller. Mais si on demande l'État de venir organiser le secteur, il y a des gens qui veulent rester dans le commerce, il y a d'autres qui veulent aller vers d'autres secteurs, il faut les accompagner. Sur la question de la vie chère, la plateforme des associations du secteur informel invite les nouvelles autorités à rentrer avec l'ancien système et à discuter directement avec les acteurs concernés pour résoudre la problématique.